... Pour commencer ce TEDx, j'ai l'honneur d'accueillir une personne qui est assise au premier rang. C'est l'actuelle présidente de la Confédération Nationale des Juniors Entreprises et ancienne vice-présidente d'Altéo Conseil, la junior entreprise de Rouen Business School. Elle va venir vous parler aujourd'hui des juniors entrepreneurs en France et de l'innovation que représente ce mouvement. J'ai l'honneur d'accueillir Victoire Mijoux. Je vais vous parler aujourd'hui d'un personnage assez extraordinaire qui est le junior entrepreneur. J'ai choisi d'axer ce talk autour du fait que le junior entrepreneur est acteur d'innovation aujourd'hui pour demain. Pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas ce que sont les juniors entreprises, je vais vous rappeler les origines des juniors entreprises. Les juniors entreprises ont été créés à l'initiative d'étudiants de l'ESSEC. Ces étudiants ont d'abord commencé par se dire qu'il n'existait aucune passerelle entre les études, entre l'école et entre le monde professionnel. Pas de stage, pas d'apprentissage, rien du tout. Et ce qui a fait qu'ils se sont dit qu'il fallait absolument créer quelque chose pour avoir un certain lien. L'ESSEC était la première junior entreprise. Cette idée a fait des émules puisque six associations se sont créées par la suite et ont décidé de se confédérer parce que ça permettait d'harmoniser le concept, mais aussi d'avoir plus de poids, que ce soit auprès des institutions publiques, auprès des étudiants, etc. Et ça a donné en 1969 la Confédération nationale des juniors entreprises. Confédération que je représente aujourd'hui, mais que vous représentez à Éthique et que d'autres juniors entreprises représentent, puisqu'il y a à l'heure actuelle 160 juniors entreprises en France. Ces juniors entreprises, l'idée en fait, c'est de réaliser, ce sont des associations étudiantes, donc l'association loi 1901, qui ont décidé de réaliser des missions pour appliquer ce qu'elles ont vu en cours, des missions auprès de clients, les clients dont je vous reparlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, nous avons, ça se découpe en plusieurs parties. Les écoles d'ingénieurs, tout d'abord, qui représentent 50% du mouvement, les écoles de commerce et les universitaires. En fait, les universitaires sont tout récents dans le mouvement. L'idée, c'est vraiment d'utiliser les juniors entreprises comme un tremplin pour l'insertion professionnelle. Les juniors entreprises, c'est 2800 missions réalisées par an, 8 millions de chiffres d'affaires et 17600 étudiants qui travaillent au sein des juniors entreprises. A cet effet, nous avons donc plusieurs catégories. La première catégorie, pardon, ce sont les intervenants. Les intervenants travaillent sur une mission pour un client dans le cadre d'un seul projet. Et de l'autre côté, vous avez le profil qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le profil junior entrepreneur. Les juniors entrepreneurs, ce sont les étudiants administrateurs de l'association, donc le président, le trésorier, le secrétaire général, etc. Aujourd'hui, le slogan de la Confédération Nationale des Juniors Entreprises, c'est « révélateur d'esprit d'entreprise ». Ce n'est pas par hasard. Un junior entrepreneur, c'est... Dans « junior entrepreneur », il y a « entrepreneur ». Et l'entrepreneur, c'est celui qui va créer son entreprise. La junior entreprise, c'est les prémices de la création d'entreprise. Un junior entrepreneur, c'est un étudiant qui est polyvalent. Il va gérer un budget, il va gérer les documents dans sa junior, il va manager une équipe, faire de la prospection. Bref, toutes sortes de missions extrêmement diverses. À titre d'exemple, comme l'a dit Mamoun tout à l'heure, j'étais vice-présidente responsable qualité dans ma junior, donc responsable de tout ce qui est process qualité, mais aussi des documents qui... des clients. À côté de ça, j'ai réalisé une vidéo pour communiquer sur l'association, j'ai réalisé des entretiens de recrutement pour recruter la nouvelle équipe. J'ai également formé, j'ai managé une équipe dans un comité consultatif de la Confédération nationale. Et j'étais auditrice, donc je suis allée auditer d'autres juniors entreprises. Tout ça, ce sont des compétences extrêmement diverses qui permettent vraiment d'avoir des responsabilités très importantes et très enrichissantes, et qui favorisent après l'insertion professionnelle. C'est ce que je vous montre ici. En fait, les juniors entreprises, il y a une enquête qui a été réalisée il y a quelques mois, qui montre qu'une expérience en juniors entreprises, c'est pour 85% de juniors entrepreneurs et d'anciens juniors entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose qui va faciliter la création d'entreprises, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des juniors entrepreneurs qui créent à la suite de leur expérience en juniors entreprises, leur entreprise. Cette enquête dont je vous parle a été réalisée par le club juniors entreprises. Le club juniors entreprises, c'est quoi ? C'est un cercle de réflexion dans lequel des étudiants, les juniors entrepreneurs, vont réfléchir à des thématiques qui les intéressent, qui les touchent particulièrement. L'année dernière, on parlait d'insertion professionnelle des jeunes. Cette année, on parle, coïncidence ou pas, d'innovation et de créativité. Il faut croire que c'est un thème d'actualité cette année. On reçoit dans ce cadre-là un certain nombre d'invités pour nous aider à apporter du contenu, à réfléchir sur ces problématiques, des thématiques qui sont vraiment en cohérence avec les domaines de compétences de nos invités. Nous avons eu notamment Bill Gates, Valéry Jusquard d'Estaing, Laurence Parizeau, Alain Juppé, etc. Très récemment, nous avons eu notamment Michel de Rovira, créateur et fondateur de Michel Augustin. Je ne sais pas si vous connaissez les biscuits et les vaches à boire. Nous l'avons reçu parce que c'est vraiment un innovateur. Tout ce contenu, les conférences que nous réalisons dans le cadre des clubs junior entreprise sont alimentées également par des enquêtes, par des micro-trottoirs, par des interviews, dans le but de créer à la fin un livrable. L'année dernière, nous avons réalisé un livrable sur l'insertion professionnelle. 10 propositions pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. L'insertion professionnelle des jeunes, c'est une thématique qui nous touche tous, qui est particulièrement d'actualité et que le gouvernement a décidé de se préoccuper de tout ça. Nous avons développé ce livrable qui a été remis notamment à François Hollande au moment où il était candidat à la présidentielle pour leur donner des idées, pour alimenter le contenu et montrer que les juniors entrepreneurs ont un poids, ils comptent, ils représentent les étudiants aujourd'hui, en tout cas un certain nombre d'étudiants. Ce club junior entreprise ne pourrait pas se faire sans les partenaires. Ses partenaires KPMG, BNP et Alten sont des entreprises qui nous font confiance, qui nous font confiance parce que les juniors entreprises, c'est un profil extrêmement intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, et qu'ils aiment partager avec nous des moments, éventuellement à recruter un certain nombre de juniors entrepreneurs, parce que c'est un profil qui est intéressant dans l'entreprise. KPMG, par exemple, nous fait confiance depuis 20 ans maintenant, même plus de 20 ans, et nous partageons un certain nombre de choses, ils sont associés à l'ensemble de nos événements. Outre ça, nous avons des partenaires, partenaires services, qui proposent aux juniors entreprises des services pour aujourd'hui dans les juniors entreprises, qui touchent les juniors entrepreneurs, mais qui derrière, comme les juniors entrepreneurs sont de futurs dirigeants, de futurs cadres, de futurs entrepreneurs, ces entreprises et ces services pourront servir plus tard. Et donc, les entreprises à l'heure actuelle viennent nous voir pour monter des partenariats et ainsi faire que les juniors entrepreneurs sont de futurs prescripteurs de ces services et de ces produits. Mais attention, les relations qu'on a avec nos partenaires à l'heure actuelle, sont bien au-delà d'une simple convention de partenariat lambda qui ne compte pas. Ce sont des liens très étroits que nous entretenons avec eux. Par exemple, qui est-ce qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir bu un verre ou d'avoir discuté de choses et d'autres avec son futur N plus 1 ou avec son recruteur ? Eh bien, figurez-vous que les juniors entrepreneurs le peuvent. Lors des congrès nationaux que nous organisons, ils participent aux soirées, ils sont avec nous, nous accompagnent et peuvent échanger de choses différentes que de ceux dont on discute lors d'un forum entreprise dans une école, quelque chose de très carré, très institutionnel. Ça va bien au-delà. Et je pense aujourd'hui que cette relation-là qui se crée entre les juniors entrepreneurs et les entreprises dont on est partenaire, c'est une relation extrêmement innovante dans ce que les futurs étudiants, futurs recrutés par les entreprises apprécient. Il y a un lien effectif qui se crée, qui ne se crée pas quand on participe à un forum entreprise, etc. Et en ça, les juniors entreprises sont innovantes. En dehors de ça, pour résumer en gros ce que je viens de vous dire sur le concept juniors entreprise, le concept juniors entreprise est innovant dans le sens où nous avons des relations innovantes avec nos partenaires. Nous avons un club juniors entreprise, donc cercle de réflexion sur des thématiques et relativement innovantes dans ce qu'on peut faire dans le monde étudiant. Et nous avons également tout ce qui est révélateur d'esprit d'entreprise, futurs entrepreneurs. Ce sont les futurs entrepreneurs de demain, les juniors entrepreneurs. Ça, c'est une chose et ça ouvre le monde des possibles. Les juniors entreprises, c'est une école dans une école. Vous développez des compétences, vous développez un réseau. Toutes ces choses que vous ne pouvez pas faire dans une école, vous pouvez le faire en juniors entreprise. Donc ça, c'est une première chose, le concept juniors entreprise. Mais outre ça, il y a des choses que les juniors entreprises elles-mêmes développent. Chaque juniors entreprise est innovante dans des circonstances différentes. La première chose, c'est que les juniors entreprises, de plus en plus, développent des certifications. Vous connaissez tous ISO, AFAC, ces certifications qu'on découvre dans les entreprises. Eh bien, elles existent aussi dans les juniors entreprises. Les juniors entreprises prennent le pari de se faire certifier ISO 9001 pour garantir une satisfaction client. Mais au-delà de ça, elles vont encore plus loin avec la certification ISO 14001. ISO 14001, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une certification autour du développement durable. Le développement durable, c'est une thématique dont on parle énormément aujourd'hui en cours, parce que c'est tendance, eh bien, elles vont développer ces certifications-là. Et plus encore, elles développent une stratégie de RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, comme une entreprise. Et en ça, elles sont innovantes. Je vais vous détailler maintenant un petit peu des concepts que l'on retrouve dans certaines juniors entreprises. Chacune a des idées, et j'en ai pioché quelques-unes aujourd'hui pour vous faire un panel. La première est réalisée par la junior entreprise de l'ESC de Toulouse, Escadri. Escadri a souhaité développer un institut de sondage, comme Ipsos, par exemple, sauf que son panel de personnes interrogées, ce sont des étudiants. Et donc, tous les ans, depuis deux ans maintenant, Escadri réalise un baromètre national de l'entrepreneuriat étudiant, histoire de relater un petit peu les tendances en matière d'entrepreneuriat chez les étudiants. La deuxième initiative qu'on peut retrouver, c'est dans la junior entreprise de Sciences Po Paris, Junior Consulting Sciences Po, qui a développé un fonds de dotation. En fait, il y a une marge dégagée sur chacune des études qui va dans ce fonds de dotation. Ils font fructifier ce fonds et avec ces fonds, ils réalisent à prix coûtant des études pour des associations dans le cadre de l'intérêt général, ce qu'on appelle pro bono, donc pour le bien public. L'objectif, c'est de pouvoir aider ces associations sans que ça leur coûte trop d'argent et développer des missions un petit peu comme l'entrepreneuriat social aujourd'hui, à savoir des choses qui sont utiles pour la société. A titre d'exemple, ils ont réalisé une mission pour la mission locale de Clichy-la-Garenne dans le 92. L'objectif était de développer des supports de communication autour de l'orientation professionnelle des jeunes et autour de leur insertion professionnelle parce que c'est une banlieue qui n'est pas forcément facile. Ce n'est pas une des plus difficiles, mais elle n'est pas facile. Et dans ce cadre-là, on a une problématique d'orientation et d'insertion des jeunes. Et de ce fait, ils ont utilisé leur savoir-faire pour cette mission-là. Une autre innovation a été mise en place par des juniors en université. Il y a cinq juniors entreprises qui ont développé un hub de l'innovation. A quoi ça sert ce hub ? En fait, c'est une structure qui permet de faire de la veille autour de l'entrepreneuriat en université et également de relater les bonnes initiatives dans ce domaine-là. Pourquoi ça a été créé ? Parce que, comme je vous disais au début, l'université est un petit peu en retard sur tout ce qui concerne l'insertion professionnelle des jeunes et a fortiori l'entrepreneuriat. Et donc, relater et communiquer autour de ces initiatives-là, ça ne peut que créer de nouvelles idées et de bonnes idées pour la suite. Les deux dernières initiatives dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, ce sont des conférences. L'ISC Paris, la junior entreprise de l'ISC Paris, organise des cycles de conférences avec des invités prestigieux. Jean-François Copé, Najat Vallaud-Belkacem, tous ces invités autour de thématiques d'actualité pour communiquer autour de l'ISC pour avoir un gage de professionnalisme. Et la dernière initiative, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui, à savoir Ethic Insatechnologie, qui a obtenu la licence TEDx, qui est une licence aujourd'hui connue dans le monde entier et qui permet de communiquer finalement de manière globale. Ces initiatives, les juniors entreprises ne les font pas par hasard. L'objectif, ce n'est pas que ça ne serve à rien. L'idée, en fait, c'est que quand vous avez une junior entreprise en école de commerce à côté d'une autre junior entreprise en école de commerce, elle se ressemble. Et c'est par ces innovations-là qu'elles se différencient. Et c'est comme ça qu'elles génèrent davantage de chiffres d'affaires, qu'elles rayonnent dans le mouvement des juniors entreprises et au-delà. Le TEDx, par exemple, qui est une initiative extrêmement reconnue à l'échelle internationale, c'est une innovation qui est relativement intéressante dans ce cadre-là. Et ça permet aussi de faire rayonner le mouvement des juniors entreprises, d'asseoir la crédibilité du mouvement et simplement de continuer à communiquer autour des juniors entreprises. Pour terminer, je vais conclure avec une citation de Steve Jobs sur l'innovation. L'innovation, c'est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose. Aujourd'hui, vous voyez des étudiants et des juniors entrepreneurs d'Ethique INSA Technologies qui sont simplement passionnés par leur junior entreprise, qui sont passionnés par le concept du junior entreprise. et c'est ça qui fait la force et qui leur donne des idées pour avancer, pour innover. Voilà. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements